et bien salut à toutes et à toutes c'est boltec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le logiciel packet traceurs qui est un logiciel de conception et de modélisation réseau donc je vais vous faire voir aujourd'hui comment faire communiquer deux réseaux donc qui sont différents entre eux donc pour cela c'est très simple donc dans le logiciel cisco packet traceurs vous allez choisir donc un ou deux postes comme vous souhaitez pour moi pour le besoin de la vidéo je vais en mettre un par par réseau donc vous allez en mettre un comme cela et un comme ceci vous avez donc sélectionné deux switch donc le 2960 est pas mal et un deuxième qu'on va positionner comme cela ensuite pour plus de clarté nous ce qu'on va faire c'est que nous allons mettre des distinctions avec des couleurs donc on va utiliser donc un petit rectangle et on va lui attribuer une petite couleur du style donc ce petit bleu là hop et on va prendre allez on va prendre un autre bleu différent tac voilà donc comme ça nos deux réseaux sont modélisés et enfin on les on les voit plus clairement fermé la petite fenêtre on va mettre une petite annotation pour dire que là c'est notre réseau 2 que l'adresse ip ce sera 172.18.0.0 et on veut mettre aussi une petite annotation ici 172.16 donc pardon pour le réseau 1 voilà alors l'adresse sera suivante 72.16.0.0 voilà donc pour l'instant on a vraiment fait ça juste en théorie on a rien raccordé on a rien paramétré là on va voir donc le paramétrage donc dans un premier temps des postes donc des ip et après du routeur donc on va paramétrer les ip vous rendez donc vous cliquez une fois sur pc et vous allez dans config là vous avez le nom donc vous pouvez l'attribuer à un autre nom par exemple utilisateur 1 et puis on va le configurer maintenant son ip donc vous cliquez sur desktop et donc dans ip configuration vous allez rentrer donc une ip donc donc là pour plus de cohérence on va mettre un point 1 donc 172.16.0.1 le masque va se mettre tout seul et donc la passerelle donc c'est par convention elle est définie c'est 1.254 si vous n'êtes pas de sous réseau là on reste dans quelque chose de très comment dire simple à effectuer donc la passerelle ce sera en point 254 par par convention donc 172.16 on va y arriver point 0.254 voilà comme ceci de l'autre côté et bah c'est exactement la même chose sauf que nous bah au lieu de mettre point 16 on va mettre point 18 donc on va faire 172.18.0.0 hop je me suis trompé 172.18.0.1 voilà ça sera mieux comme ça le masque est appliqué de façon automatique et là vous mettez la passerelle et voilà donc la passerelle est configurée alors donc là qu'est ce qu'on a vient de faire on vient de paramétrer en fait les deux ip donc de nos deux postes donc pour l'instant il n'y a pas de câble c'est juste des ip qu'on a rentré donc bon en théorie normalement enfin en plutôt en pratique une fois qu'on a connecté tout le matériel c'est une fois qu'on a connecté le matériel réseau qu'on paramètre mais bon cela on est sur un logiciel de modélisation réseau donc les étapes on peut les mettre un peu comme elle veut l'essentiel c'est qu'à la fin bah les réseaux puissent les deux réseaux distincts puissent pardon communiquer donc là qu'est ce qu'il nous faut pour faire communiquer donc ces deux réseaux il nous faut un routeur donc on va aller dans la partie routeur qui se trouve ici et on va choisir un routeur donc moi je vais prendre le 1941 que je vais positionner comme cela et je vais prendre des câbles donc pour pour accorder bah pour que tout ça puisse communiquer facilement donc pour pc switch je vais prendre un câble donc sans pointillé vous connecter vous faites un clic droit donc fast ethernet 0 et vous allez le connecter donc au switch sur première interface du switch fast ethernet 0 ainsi comme cela vous faites et la même chose donc de l'autre côté voilà et donc pour joindre nos réseaux donc faut qu'on connecte ces deux switch au routeur donc là on va prendre des câbles du pointillé par convention donc pour relier un routeur on préfère toujours utiliser le dernier port donc d'un switch donc fast ethernet 0.24 qu'on va connecter donc voilà gigabit ethernet 0 fin de son accueil de cartes réseau donc pour les communiquer faites bien comme vous voulez l'essentiel c'est qu'après vous y retrouverez donc la gigabit 0 1 on le fait à l'envers et là hop on connecte à office internet 0 24 une fois que tout ça a été mis en place maintenant on va s'attaquer voilà au paramétrage donc du routeur alors bon donc là vous pouvez mettre par exemple routeur 1 1 si vous voulez faire comment dire si vous voulez leur nommer et on va s'attaquer donc aux interfaces donc la gigabit 0 0 c'est donc le petit point rouge que vous voyez un donc c'est ce petit bouchon donc vous l'activer on est donc là vous allez rentrer la passerelle parce que c'est grâce donc à cette passerelle donc le routeur qui fait office de rond-point va pouvoir communiquer comment dire donc avec les deux réseaux donc quand pc 1 voudra passer parler avec pc 2 c'est ce routeur qui va orienter donc la trame ethernet du réseau haute au réseau destinataire donc vous allez rentrer comme passerelle 172 points 16 points 0 points 54 pour la première passerelle le masque se met de façon automatique et pour donc l'autre interface et ben c'est une chose encore une fois c'est comme les ips et pas sauf que que ce soit point c'est ce sera un point 18 donc 72 points 18 points 0 points 54 le masque se met de façon automatique on oublie surtout pas d'activer on parce que c'est des erreurs courantes qui peuvent arriver ils sont comment dire énervant parce que bon on pense que nos ips sont bien mises mais au final on voit que on a tout simplement pas activé que le port du switch donc une fois que pardon du routeur une fois que cela a été effectué on va fermer donc la fenêtre on va rentrer donc sur le pc 1 et on va aller dans commande prompt donc c'est une chose c'est comme c'est comme le menu cmd way de windows c'est exactement la même chose alors nous ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps c'est pingué notre passerelle de notre propre réseau donc c'est à dire je vais le détailler dans cette petite fenêtre passerelle 2 points 172 points 16 points 0 points 254 voilà et je vais faire de même de ce que de ce côté passerelle 2 points 172 points 18 points 0 points 254 voilà comme cela là sont à faire c'est qu'on va s'amuser donc à pinguer dans un premier temps notre passerelle pour voir si on l'a bien configuré parce que si on a mal configuré notre passerelle déjà c'est mort on ne pourra pas communiquer avec l'autre réseau donc vous mettez l'adresse que je viens d'écrire à l'écran bon c'est bien parti ça ping maintenant on va essayer de pinguer la passerelle de l'autre réseau donc souvenez-vous 172 points 18 points 0 points 254 toujours ok on donc la réponse de la passerelle donc c'est cette interface qui va répondre avec pc 1 est donc maintenant la fatidique on va essayer de faire communiquer donc pc 1 avec pc 2 donc rappelez vous un des ip qu'on a qu'on a rentré fait un petit rappel niveau des ip qu'on a rentré donc c'est celle là 172 points 18 points 0.1 donc je vais la prendre je les copier donc ici up ce sera donc ce poste qu'on en va pinguer puisqu'on n'a qu'un sur son 12 points 18 points 0.1 voilà on lance la requête normalement il va y avoir un petit temps de où il va mettre request time out et là c'est bon sa ping voyez reply from 172 points 18 points 0.1 donc le réseau qu'on a cherché à atteindre depuis donc le réseau le réseau 1 est donc tout est bon donc on a trois réponses sur quatre alors ça c'est un petit bug de paquet de traceurs des fois il met du temps avant de joindre comment dire le pc de l'autre autre donc voilà et ben écoutez vous venez de voir comment faire communiquer donc deux réseaux virtuels donc en pratique ça revient à peu près la même chose c'est à dire que vous allez effectuer les comment dire les mêmes commandes pour paramétrer les switch et enfin une interface graphique ça sera par ligne de commande mais enfin pour l'instant on voit quelque chose de comment dire moins complexe donc on la paramétrer avec simplement une interface graphique mais plus tard on apprendra à paramétrer tout cela avec des commandes et bien écoutez j'espère que vous avez aimé cette première vidéo puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube ciao